Mes enfants, bonsoir. Lorsque vous prenez la route pour partir en villégiature, la prudence veut que vous marquiez des arrêts réguliers pour vous reposer quelque peu. Et ma foi, il faut reconnaître qu'elles sont agréables, ces petites aires de détente que l'on visite dans l'anonymat. C'est l'univers magique et viril du chauffeur routier, une sorte d'oasis pour les bédouins de l'asphalte où hygiène et culture sont au rendez-vous. Mensané incorporé chez l'Homme, un homme sain dans une station Shell. Bon, bref, tu coupes ton bronze, t'achètes tes bouquins de cul et tu te tasses. C'est bien légitime. Au moment de rejoindre le parquage, après une légère collation, vous remarquez qu'une douzaine de jeunes gens, éméchés, rasés de près, mais fort mal vêtus, ont stationné leurs motobilettes de grosses cylindrées à côté de votre noble véhicule. Étrangement, l'un d'eux, que ses amis nomment affectueusement cul de sage, est assis sur le toit de votre limousine, tandis qu'un autre donne de vigoureux coups de talons dans votre calandre. Tous semblent batifolés gaiement et s'esbaudirent de fort bon cœur. Admettez que tant d'inconscience juvénile a de quoi surprendre, hein ? Alors, que faire ? Il ne faut jamais, au grand jamais, chercher à établir un constat à la mien. Vous auriez l'air d'un de ces gratte-papiers obscurs incapables de négocier d'homme à homme. Non. Il faut vous emparer d'un quelconque textile, votre cravate ou vos mitaines de pilote en purport, que vous jeterez nonchalamment à la face du babouin, en disant, « Jeune homme, mes témoins se présenteront chez vous des loupes. » Soyez certains que, passées les premières larmes, la tête de peau, « The Skinhead », vous présentera ses plus plates excuses et appelle son papa pour qu'il vous dédommage sur le champ. Profitez-en pour acquérir à ses frais les antiprouillards de chez Marshall qui manquaient à votre carrosse. Allez, en vous remerciant, bonsoir. Sous-titrage ST' 501